Yves Calvi, RTL Matin. 3 minutes pour comprendre. 7h15, 3 minutes pour comprendre à quoi va ressembler LCI sur la TNT gratuite. Bonjour Nance Paolini. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes président du groupe TF1 jusqu'en février prochain, je le précise. Merci d'être avec nous ce matin. Le CSA a donc validé le passage en gratuit de LCI et ce dès janvier 2016. Ce sera bien une chaîne d'info en continu ? Ah là, il n'y a aucun doute. LCI est à la chaîne pionnière. D'ailleurs, vous-même, vous y avez participé. C'est juste. Je me souviens de cette époque avec Jérôme Bellet que je salue au passage parce qu'on a lancé cette chaîne ensemble après une décision de Martin Bouygues et ça fait maintenant 21 ans qu'LCI est à l'antenne. Comment comptez-vous vous démarquer de vos concurrents, BFM TV, Oui Télé, et je ne vous parle même pas de France 24 et autres qui existent déjà ? Écoutez, je crois déjà qu'LCI a sa différence. Et c'est d'ailleurs bien sur ses différences déjà que le CSA, que je remercie au passage, a vu que LCI pouvait avoir une raison d'être sur le clair. Je dirais qu'LCI, d'abord, c'est une tradition de sérieux, d'informations responsables, vérifiées. Et ça fait 21 ans que LCI est sous les yeux de ceux qui veulent bien jusqu'à maintenant payer pour l'avoir. La différence, elle se fera par la qualité éditoriale. Elle se fera parce que nous avons choisi non pas de faire de l'information en continu au sens de Breaking News, comme on dit dans votre métier, mais avec des magazines, avec du recul. On va essayer de traiter tous les aspects de l'actualité, y compris de l'actualité de la consommation, par exemple, ou de la culture. Et je pense qu'on aura là le moyen de donner des explications et de donner des clés pour comprendre. Est-ce que vous comprenez que vos concurrents soient furieux, en particulier BFM qui s'est imposé, qui dominait en tout cas les chaînes info ces dernières années, et qui disent qu'on change les règles en cours de route ? C'est TF1 qui ne voulait pas monter initialement avec LCI sur la TNT. Voilà, il y a un bouleversement perçu comme injuste et anormal. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ce que pensent mes concurrents m'est totalement égal. Je crois que BFM a souvent prôné la concurrence. Lorsque ça l'arrangeait, il va y avoir une concurrence de plus. C'est une chaîne remarquable qui est la numéro 1 à nous, en tant que challengers, de démontrer qu'on est capable d'apporter notre vérité et notre façon de traiter l'information. Mais ça veut dire que vous voulez dépasser BFM ? Vous dites que le projet aujourd'hui de LCI, c'est de devenir la première chaîne d'information de référence à la place de BFM TV ? Le projet de LCI, c'est d'être la meilleure chaîne d'information possible et d'apporter au pluralisme, d'apporter aux téléspectateurs une autre façon de regarder l'information. Après, chacun tranchera. J'ajoute qu'on arrive 11 ans après. J'ajoute qu'on arrive sur le canal 26, alors que les deux chaînes d'info sont côte à côte sur le canal 15 et 16, sur la TNT. Donc on a beaucoup de handicaps. Vous voulez quoi le canal 17 ? Ou le canal 14, ça vous regarde. Il faudra les combler, voilà, et on essaiera de les combler. Bon, il y a dysfonctionnement ou pas, d'une façon ou d'une autre, selon vous, dans la façon dont on redistribue les chaînes d'info aujourd'hui dans notre pays ? Même si vous en êtes le bénéficiaire aujourd'hui. Vous êtes le patron d'un grand groupe. Oui, écoutez, pendant deux fois, nous n'avons pas été bénéficiaires de quoi que ce soit. Et à l'époque, je me souviens qu'à l'inveille, de même que Bertrand Meux se félicitait, qu'LCI ne puisse pas passer en clair. Écoutez, l'univers a changé. Il faut bien comprendre aujourd'hui que BFM, qui est une chaîne qui marche très bien, a un nouvel actionnaire qui est altiste, extraordinairement puissant, et que le groupe Canal+, est aujourd'hui pris en main par Bolloré, un groupe extrêmement puissant. Donc ce sont des chaînes qui ne craignent rien d'un point de vue matériel. LCI devait, si vous me passez l'expression, sauver sa peau, puisqu'au 31 décembre, nous n'avions plus de distributeurs pour pouvoir payer la chaîne. On ne peut pas dire que les chaînes ne craignent rien. Par exemple, à l'inveille, il dit qu'il risque de virer 100 personnes. Vous savez, à l'inveille, la fois précédente, il avait dit qu'il voulait embaucher 35 ou 40 personnes de LCI si LCI devait fermer. Écoutez, moi, il y a des gens qui racontent n'importe quoi, je les laisse raconter n'importe quoi. Nous, on va tracer notre route avec notre vérité, sans trop se préoccuper des propos des uns et des autres. Est-ce que je vous ai bien compris, et est-ce que vous m'avez dit au début de cet entretien, que vous n'alliez pas faire une chaîne d'info de plus ? Ce que je veux dire, vous savez qu'on a critiqué le flux permanent. Et alors, si oui, comment on fait une chaîne d'info différente ? Vous verrez bien. Vous verrez bien, ce sera intéressant de regarder l'expérience qui va être la nôtre. Alors, on va travailler en deux temps. D'abord, pour le 1er janvier, vous imaginez bien que la chaîne d'info d'aujourd'hui va être adaptée avec un habillage et avec déjà quelques innovations. Mais c'est à partir du mois de septembre, sans doute, que la grille sera absolument complète et que vous aurez la LCI du futur, si je vous le dis. Donc, ce sera pour nous une aventure extraordinaire. Moi, je pense d'abord aux 200 collaborateurs de LCI. Hier, vous savez, on s'est tous réunis. Si la chaîne fermée ne l'était pas, la chaîne continue, ils le sont. Vous allez engager ? Probablement, oui. Enfin, ça, je laisse à Catherine Nel le soin de faire son plan. Ce que je veux dire, c'est qu'hier, ça a été un moment d'émotion incroyable. On a tous séché une larme. Moi-même, d'ailleurs, quand le président du CSA m'a appelé, j'étais prêt à pleurer. Vous savez, c'est un combat qui a été un combat très long. Cinq années pendant lesquelles les collaborateurs de LCI ont vécu dans une précarité absolue, sans savoir si la chaîne allait fermer. Et encore, jusqu'à hier soir, 17h, on craignait tous que la chaîne ne ferme. Aujourd'hui, ce sont des familles, ce sont des collaborateurs qui sont heureux. Et moi, je suis très heureux et très fier, d'abord qu'ils aient tenu l'antenne dans des conditions difficiles, et qu'aujourd'hui, ils aient un avenir. Il y a des attaques aussi, on va dire, à caractère politique qui sont faites en disant, c'est le groupe TF1, c'est le groupe Bouygues, donc on donne à un groupe qui a du pouvoir dans notre pays, une chaîne d'information qui va s'adresser à tous les Français. Et à contrario, BFM ayant été une chaîne, on va dire, dominante dans ce domaine, le pouvoir veut diminuer sa capacité d'émission aujourd'hui en diluant les chaînes d'information. Que répondez-vous à ça ? Je réponds simplement que vous reprenez les thèses de M. Veil. On sait qu'elles ne sont pas sérieuses. M. Veil a parlé d'indépendance, on est aussi indépendant qu'à l'inveil et que sa chaîne. Non, il n'y a pas de pression politique. À une époque, d'ailleurs, lorsque nous avons été sortis de cet appel à la candidature que nous avons formulée la dernière fois, Alain Veil a fait énormément de pression sur le CSA. On n'a fait aucune pression. Je ne crois pas qu'aucun politique se soit engagé. Et de toute façon, le CSA est indépendant. Avant de nous séparer, vous laissez un joli cadeau à Gilles Pélisson qui vous succède à la tête du groupe ? Écoutez, je lui laisse quelques jolis cadeaux. Quand je suis arrivé, on avait une chaîne, TF1. Je repars, on en a cinq chaînes gratuites. On a fait beaucoup de choses dans le digital. On a acheté une société de production du WEN. On a beaucoup travaillé pour mettre dans la modernité le groupe TF1. et surtout, je dirais, pour plaire toujours au plus grand nombre de téléspectateurs, y compris en mettant de l'impertinence, en renouvelant les fictions. Donc, je crois qu'on a un groupe qui est en pleine forme. Gilles est un type épatant. C'est en plus un ami. On a travaillé ensemble. Je sais qu'il dirigera cette entreprise formidablement bien. Merci beaucoup, annonce Pauline, de venir nous voir ce matin en direct sur RTL. Bonne journée à vous. Merci Yves.